Le gouvernement du Mali n'exclut pas de porter plainte contre la CDA et l'UOMOA. Ces mots sont du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Shugel Koukala Maïga Sete, au cours du conseil de cabinet restreint tenu à la primature. Awama Kamara a tendu son micro au chef du gouvernement. Les explications en début de journal. Toujours à la primature, le chef du gouvernement reçoit les religieux qui réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. L'UOMO soutient les autorités de la transition. Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h que nous ouvrons avec ce conseil de cabinet. Je le disais tout à l'heure, restreint sous la présidence du Premier ministre, Dr. Shugel Koukala Maïga, qui, à l'ouverture des travaux, lance un appel patriotique à l'ensemble des Maliens. Par ce mot, je cite, « Nous sommes au service des Maliens et il faut que les Maliens croient en leur dirigeant pour la réussite de la transition. » La mise en œuvre du plan de reposte contre les décisions de la CEDEAO et l'UOMOA était l'un des points phares de cette rencontre. Le gouvernement n'exclut pas, dit-il, de porter plainte devant les juridictions compétentes contre la CEDEAO et l'UOMOA. Le Premier ministre-chef du gouvernement s'est exprimé au micro de Awama Kamara. Ce conseil de cabinet portait essentiellement sur la mise en œuvre de certaines mesures du plan de reposte qui a été adopté au Conseil extraordinaire de défense nationale, présidé par le président de la transition le 14 janvier 2021. Parmi les mesures de reposte, il y en a qui sont à court terme que nous avons commencé à mettre en œuvre. Il s'agit de saisir les juridictions compétentes de l'UOMOA, de la CEDEAO et au niveau africain et extra-africain pour annuler purement et simplement les décisions illégales et illégitimes qui ont été prises à l'issue du sommet de la CEDEAO du 9 janvier 2022. Le deuxième point de l'ordre du jour de ce conseil portait essentiellement sur des mesures politiques. Il s'agit à l'issue de la mission du président de la commission de l'Union africaine que nous avons saluée de renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO. J'avais l'habitude de dire que ce qui s'est passé entre la CEDEAO et le Mali, c'est une brouille entre les membres d'une famille et nous espérons que cette brouille est passagère. Nous avons donc mis en place nos deux équipes de négociation, l'équipe politique et l'équipe technique, toutes les deux conduites par des ministres du gouvernement, qui vont être élargies à nos frères algériens, mauritaniens, serra-léonais, nigériens, l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres organisations soeurs. Et vous avez aussi l'équipe technique qui va être composée des ministères techniques qui vont aussi mettre sur la table les arguments qui justifient le chronogramme que le gouvernement malien a présenté et aller vers des discussions avec nos frères afin d'aboutir à une solution qui conviendrait à tout le monde, qui allie la défense des intérêts supérieurs de notre peuple et bien sûr la prise en compte des préoccupations de nos partenaires. Le gouvernement est au travail, il est à l'offensive, les Maliennes doivent faire confiance à leur gouvernement. Nous sommes au service exclusif des Maliennes et des Maliens pour que la transition soit une réussite. Voilà. Dans la même foulée, Ablaï Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était l'invité du journal de 20h ce lundi. Le chef de la diplomatie malienne répondait aux questions de Khadija Tukone. Suivez. Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France, Joël Meur, n'a pas déclaré personne à non grata qui répond à une autre catégorie, mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations, aux trajets qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés, parce que cette déclaration tente à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles, justement, l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile, parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Nous savons que la France elle-même dit qu'elle aligne sa position sur celle de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais remis en cause les autorités de la transition, ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc la France est le seul pays dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'ils puissent, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition, qu'ils puissent quitter le territoire national, ils pourraient y revenir à tout moment si le gouvernement français détermine sa position. Parce que, bon, la France est présente ici de différentes manières, et cette situation n'est pas tenable. Nous avons souhaité que ceci puisse être clarifié. Je crois que ça se situe dans ce cadre-là. Je tiens encore une fois à rappeler qu'il s'agit d'une position de principe, parce que cette position de la France est contraire au principe d'amitié, de relation amicale entre les pays. Mais je tiens à rappeler que ce différent que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. Donc, il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations maliennes, ni ici, ni en France. Je crois que je tiens à rappeler cela. Il y a certainement un différent au niveau politique, et nous travaillons sur le plan diplomatique et sur le plan politique à pouvoir vraiment régler ce problème-là. et nous espérons pouvoir... C'est vraiment une position de principe qui, pour nous, ni pour la France, ni pour aucun représentant diplomatique, nous n'admettrons que vous soyez là et que vous considérez que vous êtes dans un État que vous ne reconnaissez pas. Donc, je crois que c'est vraiment le sens de cet acte qui a été posé et nous espérons pouvoir engager un dialogue franc avec la France. Le Mali reste toujours ouvert au dialogue. De tout temps. Nous l'avons réitéré dans notre communiqué, autant avec la France qu'avec l'ensemble de nos partenaires que nous tenons à rassurer. Cette difficulté avec la France, c'est avec la France, avec l'ensemble des partenaires, comme avec la France. Le Mali continuera à promouvoir le dialogue, la concertation pour pouvoir surmonter ces difficultés, parce qu'il y a des défis extrêmement importants que nous devons rélever ensemble. Et aussi, même le dialogue avec la France doit tenir compte aussi de ce que les Maliens veulent, des aspirations des Maliens. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça, parce que la population malienne a majoritairement donné sa confiance à ce gouvernement qui est là, qui est en symbiose avec la volonté de la majorité des Maliens. Maintenant, nous travaillons pour pouvoir aller vers un cadre constitutionnel qui permette vraiment l'exercice du suffrage. Mais je crois qu'il faut, nous souhaitons que la France, comme les autres partenaires, puisse inscrire leur action dans le cadre du dialogue, mais non dans le cadre d'un acharnement, de l'hostilité permanente à notre endroit. Toutes actions qui ne créent pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. Merci bien, monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous repartons du côté de la primature où le chef du gouvernement reçoit la Ligue des musulmans du Mali. La Ligue, il faut le rappeler, soutient les autorités de la transition. Nous faisons le point avec Nianya Alou Traoré et Abdulsalam Obamara. Nous avons des décisions qui ne sont pas en train de se faire. Surtout, nous avons communiqué avec nous. Nous avons 100% de notre soutien. Un proverbe persan dit que nul royaume n'est stable si le bout de l'épée ne le soutient. Au Mali, le bout de l'épée, c'est bien son peuple sur qui s'appuient fortement les pouvoirs en place pour dépasser cette zone de turbulence qui traverse le Mali. C'est à cœur ouvert que le premier ministre a échangé avec les religieux. Cheogel Kokala Maïga, de passer au peigne fait les ambitions des autorités actuelles dans la conduite des affaires publiques et surtout insister sur le soutien des religieux. J'ai rencontré l'imamant parce que c'est l'une des plus anciennes organisations qui réunit l'ensemble des imams. Et je leur ai demandé au nom du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, en un mot de toutes les institutions de la transition, de faire des bénédictions pour que le travail que nous sommes en train de faire sous la conduite du président Guetta puisse réussir. Le gouvernement réfléchit, élabore les stratégies pour sortir de la crise. Mais ce travail ne peut réussir sans deux conditions indispensables. La première, c'est le soutien massif du peuple malien dans toutes ses composantes, des villes et des campagnes, de l'intérieur, de l'extérieur. La deuxième condition, c'est les bénédictions de nos anciens, de nos imams, de nos évêques, de nos prêtres, de tous les anciens. Sans les bénédictions et le soutien populaire, le travail du gouvernement ne peut pas réussir. L'actualité s'est invitée à votre débat par rapport au communiqué et vous avez entendu ce qu'ils ont dit. C'est là vos réconforts, M. le Premier ministre. Le président de la transition nous dit toujours que le centre de gravité dans notre combat, c'est le peuple. Chaque acte que nous posons, nous mesurons d'abord son impact auprès de notre peuple. Est-ce que notre peuple est d'accord avec nous ? Est-ce que notre peuple se reconnaît dans ce que nous faisons ? J'ai été heureux aujourd'hui d'entendre que tous les actes que le gouvernement vient de poser ces derniers moments, notamment les derniers auxquels vous faites allusion, est fortement soutenu par notre peuple. Quand ça vient de la bouche des sages qui sont très pondérés, ça veut dire que c'est une mesure qui a été mûrement réfléchie, qui a été pésée et sous-pésée. Je suis donc ravi qu'ils nous disent qu'ils soutiennent le gouvernement dans cette démarche. Nous sommes fiers de faire partie d'un pays dont les chefs sont capables de prendre de telles décisions. Parce qu'un homme sans honneur, il n'existe pas. Ces propos, ces décisions ont rétabli notre honneur sur lequel des gens ont prétendu marcher. Nous, on ne marche pas sur notre honneur. Le ministre du culte et celui délégué aux actions humanitaires étaient présents. Tous ont rappelé l'union sacrée des Maliens autour du pays. Avant la prise de la FATIA par l'assistance pour bénir toutes les actions entreprises et protéger le Mali contre l'ennemi, la délégation a fait part de la tenue prochaine de son congrès, auquel elle compte sur la participation du premier ministre. Nous restons dans le registre de la gestion de la crise qui traverse le Mali. Cinq grandes universités se mobilisent contre ces sanctions de la CDA et de l'UOMOA. C'est pourquoi ces universités organisent un colloque de déjou à Bamako. Il s'agit pour ces responsables d'apporter leur contribution au moment où le Mali est à l'épreuve des dites sanctions. L'ouverture des travaux est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait à ses côtés son collègue en charge de l'urbanisme, de l'habitat et des domaines. Nous faisons le point avec le Bâtre Traoré. Les lourdes sanctions de la CDAO et de l'UOMOA contre le Mali ont fait l'objet des manifestations et des mobilisations tant au Mali qu'à l'extérieur. Aussi, les responsables et étudiants des cinq grandes universités du Mali et leurs partenaires sont réunis à Bamako pour une journée de réflexion sur les dites sanctions. L'université a pour vocation non seulement la formation des cadres mais aussi la recherche, l'expertise, l'accompagnement de la nation dans la réflexion sur les grandes préoccupations. Il s'agit en fait d'une porte d'entrée pour porter la réflexion sur les actions de refondation dans le court et le long terme. Ce faisant, la demande sera scientifique, c'est-à-dire que les faits seront abordés et analysés tels qu'ils existent. Ces journées de réflexion constituent sans doute le témoignage éloquent des responsables universitaires pour la recherche d'un idéal de paix au Mali, dira le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le lieu pour moi de réitérer mes sincères hommages aux hommes et femmes qui se sont impliqués dans cette initiative tout en lançant un appel à rester mobilisés pour que la vérité triomphe face à la volonté de certains d'étouffer la soif de reprise en main de son destin par le peuple malien. Je voudrais donc inviter le monde universitaire à maintenir le cap de la réflexion permanente sur les enjeux d'un Mali au cœur des intérêts géostratégiques et puissants de ce monde. Au-delà, il faudra vous donner les moyens de vulgariser les résultats de vos travaux auprès de nos populations. Les deux jours de travaux seront sanctionnés par des recommandations qui seront portées à l'intention des plus hautes autorités en guise de contribution pour un Mali libre et prospère. Voilà, c'est un autre chapitre à présent. La clinique périnatale Mohamed VI Siza-Sevenikoura a désormais une addiction d'eau. L'hôpital n'a pas fonctionné à cause du manque d'eau depuis juin 2020. La réalisation de l'infrastructure a coûté environ 60 millions de francs CFA au département en charge de l'eau. Avant la mise en service des équipements reconnus de dernière génération, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu à la clinique périnatale Mohamed VI. Il était accompagné par ses collègues en charge de la santé et de la promotion de la femme. Drissa Kouné nous fait le point. Bâti sur une superficie de 7 270 mètres carrés, la clinique périnatale Mohamed VI a coûté 9,9 milliards de francs CFA. Elle est le fruit de la coopération Maroc-Mali. Remise à l'État malien en 2020, la clinique avec ses plateaux techniques des dernières générations est restée non fonctionnelle pour faute d'adduction d'eau adéquate pouvant alimenter les appareils sanitaires. On a évalué les besoins en eau de l'hôpital qui étaient estimés dans l'ordre de 26 mètres cubes par jour. Et donc cette bâche qui fait 100 mètres cubes va pouvoir assurer normalement les besoins pour au minimum trois jours. Cet ouvrage a coûté près de 55 millions de francs CFA et penser même qu'un joyau aussi appréciable que cette œuvre qu'on vient de visiter a été bloquée pendant quelques années parce que simplement il n'y avait pas de l'eau ça fait beaucoup de peine. Les ministres en charge de la santé et de la promotion de la femme se réjouissent de la promptitude de leurs collègues des mines de l'énergie et de l'eau. J'ai été surprise de voir que cette clinique est dotée de blocs opératoires d'urgence d'une capacité d'hébergement aussi de 74 lits de beaucoup de choses des scanners imagéries des salles de consultation d'une capacité très élevée qui peut répondre à tout ce que la femme malienne cherche au côté sanitaire. Aujourd'hui nous avons de l'eau pour travailler maintenant la deuxième la phase après l'eau c'est la formation du personnel qui va commencer très prochainement et c'est au terme de cette formation que l'hôpital pourra être ouvert aux patients parce que les équipements que nous avons sont des équipements de dernière génération et il faut former le personnel à son utilisation correcte. Déjà plus de 70 agents rélevants de la santé sont affectés à la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako ils vont recevoir une mise à niveau à l'usage des équipements certifiés performants. Voilà sur un tout autre plan Abibatou Koyan Diakite nous informe que l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF a organisé un atelier de trois jours à Bamako pour appuyer les efforts déjà en cours dans la lutte contre les mutilations génitales féminines il s'agit là de trouver une terminologie appropriée suivant son reportage. Malgré toutes les stratégies que nous avons explorées malgré tous les mouvements toutes les forces que nous avons explorées la pratique de l'exclusion est encore présente chez nous avec environ 89% c'est assez important. C'est donc pour livrer une croisade contre les mutilations génitales féminines que sociologues linguistiques et psychologues se concertent à l'initiative de l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF. Il s'agira ici d'analyser les pratiques des MGF comme dans l'initiative Salima au Soudan. L'initiative Salima encourage l'abandon des MGF des mutilations génitales féminines en associant des valeurs positives communes au fait de ne pas exciser les filles. Salima signifie pureté entière saine du corps et d'esprit indème intacte immaculée dans un état donné par Dieu et parfaite. c'est également le nom d'une fille. Au Soudan par exemple le générique est Salima. Il faut pour le Mali trouver un mot ou une expression qui sied dans le lexique. Quel est le concept le plus approprié qui peut nous faire ressortir un concept d'une fille non excisée qui reste intacte pire ? L'initiative de l'APDF pour trouver l'appellation appropriée est soutenue par l'UNICEF. Elle viendra appuyer les efforts déjà entamés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Avant de refermer cette édition nous partons pour Motti où le projet de gestion et coordination des sites des personnes déplacées internes vole au secours de plus de 27 000 ménages déplacés. Ces ménages ont été appuyés en vivre et non vivre au titre de 2021. C'est la principale information de la deuxième session du comité de pilotage du projet en question. un projet qui couvre les régions de Gao, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Nous faisons le point avec Idrissa Keïta. L'état d'exécution des recommandations issues de la première session et l'état des liens des personnes déplacées internes et des sites de la région de Mopti sont les menus de la deuxième session du comité de pilotage du projet gestion et coordination des sites des personnes déplacées internes. Ce projet vise à assurer l'assistance et la protection des personnes déplacées conformément aux normes requises. Il est financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Le cadre de ce projet s'articule sur trois éléments clés. D'abord, l'accueil des déplacés internes. Le deuxième axe renforcer la coexistence et la protection de ces personnes déplacées. Le dernier axe s'articule sur le retour volontaire. Au titre des activités menées et en cours, on retient l'appui en vivres et non-vivres à plus de 27 000 ménages répartis entre une vingtaine de sites. Ces ménages ont vu leur résilience renforcée face aux effets de la crise sécuritaire. Les actions réalisées au profit de ces déplacés sont d'assistance alimentaire. Nous avons les abris. Les actions ont été réalisées dans le domaine du wash, notamment l'eau, les toilettes et dans le domaine médical. Pour répondre aux besoins divers de populations affectées, les acteurs étatiques et partenaires humanitaires doivent de plus en plus travailler en synergie et cela passe nécessairement par le renforcement et la coordination des réponses aux différentes urgences. Les recommandations issues de cette deuxième session permettront de mieux orienter les activités 2022 du projet gestion et coordination des sites des personnes déplacées internes. Voilà, 13h30, cette édition est terminée. merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à toute d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada